Leçon 1 à la bibliothèque Excusez-moi, savez-vous où se trouve la section fiction? Oui, c'est au deuxième étage. Suivez-moi, je vais vous montrer. Merci, j'apprécie. C'est loin d'ici? Non, c'est à quelques pas d'ici. Suivez cette allée et montez les escaliers. J'ai compris. Je cherche un roman policier. Sais-tu où je peux les trouver? Bien sûr, les romans policiers se trouvent dans la section des crimes et des thrillers. C'est juste à côté des romans d'amour. Super! J'aime lire des romans policiers. Ils me permettent de rester engagé. C'est merveilleux. Vous y trouverez une grande variété de romans policiers. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations. Merci, je pourrais accepter cette offre. D'ailleurs, où puis-je trouver les ouvrages de référence? Les ouvrages de référence se trouvent au même étage, à quelques étagères de la section fiction. Ils sont organisés par sujet. Parfait, il se peut que j'ai besoin de documents de référence pour un projet de recherche. Pas de problème. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des livres spécifiques, n'hésitez pas à demander aux bibliothécaires. Ils sont très compétents. Merci pour vos conseils. J'ai hâte d'explorer la bibliothèque maintenant. Tu es le bienvenu. Profitez bien de votre temps à la bibliothèque. Bonne lecture. Je le ferai. Merci encore pour votre aide. Passe une bonne journée. Leçon 2. Manifestations urbaines Avez-vous entendu parler des récentes manifestations qui ont eu lieu dans notre ville? Oui, j'ai suivi l'actualité. Il semble que de nombreuses personnes expriment leurs préoccupations. Définitivement. Contre quoi proteste-t-il? Il proteste contre le projet de construction d'une nouvelle autoroute qui détruirait un parc local. C'est compréhensible. Le parc est un espace vert important pour la communauté. Absolument. Beaucoup de gens l'apprécient comme lieu de loisirs et de détente. Je suis d'accord, c'est triste de voir les espaces vert être remplacés par du béton et de l'asphalte. Exactement. Les manifestants préconisent des solutions alternatives qui préserveraient le parc. J'espère que les autorités écouteront leurs préoccupations et envisageront d'autres plans. Moi aussi, il est essentiel que la voix de la communauté soit entendue et prise en compte. Les manifestations se sont-elles déroulées dans le calme jusqu'à présent? Dans la plupart des cas, oui. La majorité des manifestants se sont montrés pacifiques et respectueux. C'est bon à entendre. Il est important d'exprimer ses opinions de manière pacifique et constructive. Absolument. Les manifestations pacifiques ont de meilleures chances d'apporter des changements positifs. Y a-t-il eu des discussions ou des négociations entre les manifestants et les autorités? Oui, des discussions ont eu lieu pour trouver un compromis satisfaisant pour les deux parties. C'est un pas dans la bonne direction. Le dialogue est essentiel pour résoudre les conflits. Définitivement. Il est important de trouver un terrain d'entente et de travailler à un résultat mutuellement bénéfique. J'espère qu'ils pourront trouver une solution qui préserve le parc tout en répondant aux besoins de transport de la ville. Espérons que oui. Il est important de trouver un équilibre entre le développement et la préservation de l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. L'avenir de notre ville doit être construit sur des principes durables et inclusifs. Absolument. C'est à nous tous de contribuer à une communauté meilleure et plus harmonieuse. Bien dit. Restons informés de l'évolution des manifestations et soutenons des changements positifs. Leçon 3. Faire les courses. Hey, tu es prêt à faire les courses aujourd'hui? Bien sûr, je dois réapprovisionner mon garde-manger. Que devez-vous acheter? J'ai besoin de fruits et de légumes frais. J'ai envie d'une salade. Cela semble sain. Je vais l'ajouter à notre liste de courses. Rien d'autre? J'ai aussi besoin de poitrine de poulet et de pain de blé entier pour les sandwiches. Notez. Nous pouvons les récupérer dans les sections de viande et de boulangerie. Qu'en est-il des produits laitiers? Oui, j'ai besoin de lait et de yaourt. Peut-être du fromage aussi. Super. Nous passerons au rayon des produits laitiers pour acheter ces produits. Avez-vous des préférences spécifiques? Juste du lait ordinaire et du yogourt nature. Pour le fromage, j'opterai pour le cheddar. J'ai compris. C'est du yogourt nature et du cheddar. Y a-t-il des snacks ou des boissons sur votre liste? Oui, j'aimerais me faire plaisir avec du pop-corn et de l'eau gazeuse. Du pop-corn et de l'eau gazeuse, vérifiez. Je vais m'assurer que nous les attrapons également. Rien d'autre? Hum, je pense que c'est suffisant pour le moment. Oh, attendez. J'ai presque oublié. Nous avons également besoin de déterge à vaisselle. Pas de problème, nous nous dirigerons vers le rayon des articles ménagers pour cela. Y a-t-il une marque en particulier que vous préférez? N'importe quelle marque fera l'affaire tant qu'elle fait le travail. Nous pouvons opter pour une option rentable. Ça a l'air bien. Rentable et efficace pour le nettoyage. Je resterai à l'affût d'une option appropriée. Merci, Anna. J'apprécie votre aide pour la liste de courses. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie quand on fait les courses. De plus, nous pouvons nous aider les uns les autres à se souvenir de tout. Absolument. Cela rend l'expérience plus agréable et plus efficace. Définitivement. Préparons-nous et allons à l'épicerie. Prêts à partir? Leçon 4. Exploration de l'histoire. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire. Nous devons absolument planifier un voyage. Je suis d'accord. L'histoire est fascinante. Vous pensez à un endroit en particulier? J'ai toujours voulu visiter Rome. Les ruines anciennes et l'architecture sont incroyables. Rome a l'air incroyable. Le Colisée et le Forum Romain sont des attractions incontournables. Absolument. Et n'oublions pas la cité du Vatican et la basilique Saint-Pierre. Oh, oui. Le Vatican est riche en art et en histoire. C'est une expérience unique. J'ai hâte de voir la Chapelle Sixtine et les célèbres fresques de plafond de Michel-Ange. C'est certainement un moment fort. Nous devrions également explorer d'autres villes historiques d'Europe. Définitivement. Athènes, en Grèce, est une autre ville au riche passé historique. L'Acropole et le Parthénon sont des monuments emblématiques. Ce serait incroyable de les voir de près. D'accord. Et en Égypte, nous avons pu explorer des merveilles antiques comme les pyramides de Gizet. Les pyramides sont une merveille d'ingénierie. Ce serait comme revenir en arrière dans le temps. Exactement. L'histoire prend vie lorsque vous vous trouvez devant ces anciennes structures. Nous devons planifier notre itinéraire avec soin afin de tirer le meilleur parti de notre voyage historique. Absolument. Nous pouvons rechercher et hiérarchiser les sites que nous voulons visiter dans chaque ville. Et n'oublions pas de goûter à la cuisine locale et de nous immerger dans la culture locale. C'est un excellent point. La découverte des saveurs et des traditions locales rendra le voyage encore plus mémorable. Il semble qu'une aventure passionnante nous attend. J'ai hâte de découvrir l'histoire avec vous. De même, Anna. Ce sera un voyage dans le temps inoubliable. Commençons à planifier et à faire en sorte que cela se produise. L'histoire vous attend. En effet, Anna. Plongeons dans le passé et créons des souvenirs impérissables. Leçon 5. Le travail à domicile. Flexibilité et opportunité de croissance, c'est ce que j'aime dans le travail à domicile. Je suis d'accord le travail à domicile présente de nombreux avantages. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? J'apprécie la flexibilité qui me permet de définir mon propre horaire et de travailler dans un environnement confortable. C'est super de ne pas avoir à faire la navette tous les jours. J'économise ainsi du temps et de l'énergie. Absolument. De plus, je trouve que je peux mieux me concentrer sans être distrait par les distractions d'un bureau bondé. C'est vrai. Le travail à domicile me permet d'être plus productive et efficace. Et grâce à la technologie moderne, la collaboration avec des collègues est toujours possible, même à distance. Oui, les visioconférences et les outils de communication permettent de rester en contact avec l'équipe en toute simplicité. Exactement. C'est incroyable de voir comment la technologie a rendu le travail à distance si accessible et pratique. J'apprécie également les opportunités d'évolution qu'offre une carrière à domicile. D'accord. Il existe de nombreux cours et ressources en ligne pour développer de nouvelles compétences. Et sans limite géographique, nous pouvons travailler avec des clients ou des entreprises du monde entier. Cela ouvre un monde de possibilités et élargit notre réseau professionnel. C'est passionnant de penser au potentiel de croissance personnelle et professionnelle dans un environnement à domicile. Définitivement. Nous avons la flexibilité nécessaire pour poursuivre nos passions et créer notre propre voie. Grâce à la discipline et à la motivation personnelle, nous pouvons réaliser de grandes choses dans le confort de notre foyer. Il s'agit de trouver le juste équilibre et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Absolument. Le travail à domicile offre une expérience unique et enrichissante à ceux qui l'adoptent. Continuons à profiter de la flexibilité et des opportunités qu'offre le travail à domicile. D'accord. Vive la croissance, la productivité et les joies du travail à domicile. Bravo, Anna. Puissions-nous réussir dans notre carrière à domicile et profiter du voyage ? Leçon 6. Essayer quelque chose de nouveau. Y a-t-il une préférence pour le dîner de ce soir ? Je suis ouvert à tout. Voyons ce que tu es d'humeur à faire. Hum, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Que diriez-vous de la cuisine thaïlandaise ? Ça a l'air aventureux. Je n'ai jamais mangé de cuisine thaïlandaise auparavant, mais je suis prêt à essayer. Super ! La cuisine thaïlandaise est connue pour ses saveurs audacieuses et ses épices aromatiques. J'ai hâte d'explorer les différentes saveurs et de voir quels plats ils ont à proposer. Commençons par quelques entrées comme des rouleaux de printemps et du poulet satay. Il s'agit de rouleaux de printemps et de poulet satay. Je suis curieuse de goûter les sauces à tremper aussi. Pour le plat principal, nous pouvons manger du pat thaï, un plat de nouilles thaïlandais populaire. Le pat thaï a l'air délicieux. J'ai entendu dire que c'est une combinaison savoureuse de nouilles, de légumes et de protéines. Oui, il est généralement personnalisable avec du poulet, des crevettes ou du tofu. Nous pouvons choisir notre préférence. Je suis ouvert à toutes les options protéiques. Surprenez-moi ! Très bien, ça a l'air d'être un plan. Et pour compléter le repas, nous pouvons prendre un thé glacé thaïlandais rafraîchissant. J'ai entendu dire que le thé glacé thaïlandais est un incontournable. J'ai hâte de découvrir ce goût unique. C'est une boisson sucrée et crémeuse avec un soupçon de saveur épicée. Vous allez vous régaler ! Je suis content que vous m'ayez suggéré d'essayer quelque chose de nouveau. C'est un excellent moyen d'élargir nos expériences culinaires. Absolument ! L'exploration de différentes cuisines nous fait découvrir de nouvelles saveurs et cultures. Et qui sait, nous découvrirons peut-être un nouveau plat préféré ce soir. C'est la partie la plus excitante. Essayer de nouvelles choses rend la vie intéressante et ouvre de nouvelles possibilités. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de l'aventure et profitons de notre dîner thaïlandais ce soir. Allons-y, John. A de nouvelles saveurs, à de nouvelles expériences et au plaisir de l'exploration culinaire. Bravo, Anna. Plongeons dans le monde de la cuisine thaïlandaise et savourons chaque bouchée. Leçon 7. Préparatif de voyage. Oui, juste ici. Et n'oubliez pas nos cartes d'embarquement imprimées. Ils sont essentiels pour notre voyage. Je les ai dans mon sac. Tout est prêt pour notre aventure de voyage. Il est toujours important de vérifier nos documents de voyage avant de vous rendre à l'aéroport. Absolument. Nous ne voulons pas rencontrer de problèmes imprévus lors de l'enregistrement. De plus, l'impression de nos cartes d'embarquement nous fait gagner du temps et facilite le processus. De plus, c'est une bonne idée d'avoir des copies numériques sur nos téléphones, au cas où. C'est un plan de sauvegarde intelligent. La technologie peut parfois être imprévisible. D'accord. Maintenant, assurons-nous d'avoir tous les articles de voyage nécessaires avec nous. N'oubliez pas nos adaptateurs de voyage. Nous en avons besoin pour recharger nos appareils à l'étranger. Bonne prise. Je vais les ajouter au sac tout de suite. Et n'oublions pas d'emporter quelques snacks pour le voyage. Tu sais à quel point on a faim. Absolument. Il vaut mieux être préparé, surtout si nous avons une longue escale. En parlant d'escale, vérifions les horaires des vols et confirmons la porte d'embarquement. C'est vrai. C'est toujours une bonne idée de rester à jour, car des changements peuvent survenir. Et nous devons également nous familiariser avec l'aménagement de l'aéroport pour ne pas nous perdre. C'est une bonne idée. La navigation dans l'aéroport sera beaucoup plus facile si nous connaissons déjà notre chemin. Enfin, vérifions la météo de notre destination. Nous devons faire nos valises en conséquence. C'est vrai. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu par des conditions météorologiques inattendues. Tout semble être en ordre. Je suis impatient de découvrir notre prochaine aventure. Moi aussi, Anna. Ce sera un voyage mémorable rempli de nouvelles expériences. Profitons-en et profitons de chaque instant. Nos préparatifs de voyage sont terminés. En effet. À vous de voyager en douceur, de faire des découvertes passionnantes et de garder de merveilleux souvenirs. Leçon 8. Adapter les stratégies. Devons-nous adapter nos stratégies ? Absolument. C'est un marché en pleine croissance et nous devons garder une longueur d'avance. Je suis d'accord à mesure que le marché évolue, nous devons faire preuve de flexibilité et adapter notre approche en conséquence. Commençons par analyser les tendances actuelles et les préférences des consommateurs. C'est un bon point de départ. Pour réussir, il est essentiel de comprendre ce que veulent les clients. Nous devons également garder un œil sur nos concurrents et voir comment ils s'adaptent. Les leçons tirées des stratégies de nos concurrents peuvent nous apporter des informations et des idées précieuses. Et n'oublions pas l'importance de recueillir les commentaires des clients. Les commentaires des clients sont comme une boussole qui nous guide vers l'amélioration et l'innovation. Compte tenu de l'évolution du paysage, nous devrons peut-être explorer de nouveaux canaux de commercialisation. C'est vrai. Nous devons être prêts à expérimenter différentes plateformes et approches. Et alors que nous adaptons nos stratégies, rappelons-nous les valeurs fondamentales et les points forts de notre marque. Absolument. Notre identité de marque doit rester cohérente même si nous évoluons. L'innovation doit être le moteur de nos adaptations. Nous devons garder une longueur d'avance. L'innovation nous permet de rester pertinents et de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. Il est également essentiel d'évaluer régulièrement l'efficacité de nos stratégies adaptées. Nous devons suivre les résultats et procéder aux ajustements nécessaires pour optimiser nos efforts. L'adaptation de nos stratégies n'est pas une opération ponctuelle. C'est un processus continu. L'adaptation continue nous permet de rester compétitifs et de saisir de nouvelles opportunités. Relevons ce défi et voyons-le comme une opportunité de croissance et de réussite. Ensemble, nous pouvons faire face à l'évolution du paysage et prospérer sur un marché en pleine croissance. Absolument, Anna. A l'adaptabilité, à l'innovation et à la réalisation de nos objectifs. Leçon 9. Négocier le prix Pouvons-nous nous mettre d'accord sur le prix ? C'est un peu haut. Pouvons-nous négocier ? Je comprends ton inquiétude. Voyons si nous pouvons trouver une solution mutuellement avantageuse. Y a-t-il une certaine flexibilité dans les prix ? Je pense que c'est supérieur à la moyenne du marché. Je vois d'où tu veux en venir. Laissez-moi vérifier s'il y a de la place pour des ajustements. Merci. J'apprécie votre volonté d'explorer cette possibilité. Après avoir examiné les chiffres, je peux offrir une légère réduction. Cela fonctionnerait-il pour vous ? Cela semble être un pas dans la bonne direction. Pouvons-nous discuter de la réduction spécifique ? Je peux réduire le prix de 10 %, ce qui constitue selon moi un bon compromis. Même si c'est mieux, j'espérais bénéficier d'une réduction plus importante. Y a-t-il une chance que nous puissions aller plus loin ? Je comprends votre point de vue, mais j'ai également certaines limites de mon côté. Y a-t-il autre chose que nous puissions négocier à part le prix ? Des services ou fonctionnalités supplémentaires ? Peut-être ? C'est un bon point. Découvrons s'il existe d'autres offres à valeur ajoutée que nous pouvons inclure. J'apprécie votre volonté de trouver des solutions de rechange. Cela témoigne d'un engagement en faveur de la satisfaction du client. En signe de bonne volonté, je peux inclure un service gratuit qui améliorerait le package global. C'est une offre généreuse. Cela ajoute définitivement de la valeur à la transaction. Pouvons-nous finaliser les détails ? Absolument. Passons en revue les conditions révisées et veillons à ce qu'elles répondent à nos deux attentes. Je suis content que nous ayons pu trouver un terrain d'entente. Il est important de parvenir à un accord qui profite aux deux parties. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de trouver une situation gagne-gagnant. Merci de votre flexibilité et de votre volonté de négocier. Cela a fait toute la différence. De même, John, j'apprécie votre communication ouverte et votre approche collaborative. Avec cet accord en place, je suis convaincu que nous pouvons aller de l'avant et établir un partenariat fructueux. D'accord. Nous souhaitons une collaboration fructueuse et la réalisation de nos objectifs communs. Bravo, Anna. Faisons de ce partenariat un franc succès. Leçon 10, aventure en sac à dos. À propos de toi, Anna, avez-vous déjà fait de la randonnée ? Moi aussi, John. J'ai récemment fait une aventure de randonnée en Asie du Sud-Est. Ça a l'air incroyable. Quel pays avez-vous visité ? J'ai exploré la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Chaque endroit avait son propre charme. Avez-vous vécu des expériences mémorables au cours de votre voyage ? Absolument. L'un de mes souvenirs préférés a été une randonnée dans les jungles luxuriantes de Thaïlande. Cela a dû être une sacrée aventure. Avez-vous rencontré des animaux sauvages ? Oui, j'ai vu une variété d'animaux sauvages fascinants, y compris des singes se balançant dans les arbres. Comment avez-vous géré votre hébergement pendant le voyage en sac à dos ? J'ai séjourné dans des auberges et des maisons d'hôtes économiques. C'était un excellent moyen de rencontrer d'autres voyageurs. Avez-vous rencontré des difficultés en faisant de la randonnée ? Il y avait quelques défis, tels que les barrières linguistiques et la navigation dans des villes inconnues. Comment avez-vous surmonté ces défis ? J'ai appris quelques phrases de base dans la langue locale et je me suis appuyé sur des cartes et des locaux utiles pour la navigation. Avez-vous goûté à des plats locaux pendant votre voyage ? Oui, je me suis adonnée à une délicieuse cuisine de rue, en essayant différents plats comme le pad thai et le banh mi. Ça a l'air délicieux. Y a-t-il des moments forts culturels qui vous ont marqué ? La visite des anciens temples d'Angkor Wat au Cambodge a été une expérience vraiment impressionnante. As-tu des conseils à donner à d'autres randonneurs ? Emportez des bagages légers, restez ouverts d'esprit et soyez prêts à vivre de nouvelles expériences et à rencontrer de nouvelles personnes. Je garderai ces conseils à l'esprit pour ma propre aventure de randonnée. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre que tu vas passer un moment incroyable. Profitez de votre voyage en sac à dos. Leçon 11. Aventure culinaire italienne. Je suis fan de cuisine italienne. Nous devrions l'essayer un de ces jours. Ça a l'air délicieux. La cuisine italienne est connue pour ses riches saveurs et sa variété. Absolument. Avez-vous déjà goûté à une authentique pizza italienne ? Oui, j'ai eu le plaisir de déguster une succulente pizza Margherita à Rome. J'ai entendu dire que les pâtes sont un aliment de base de la cuisine italienne. Vous avez des plats de pâtes préférés ? Carbonara est l'une de mes préférées. La sauce crémeuse au bacon croustillant est tout simplement irrésistible. Je suis une grande fan de lasagne. Les couches de pâtes, de viande et de fromage le rendent si réconfortant. D'accord. La lasagne est un plat classique qui ne déçoit jamais. Qu'en est-il des desserts italiens ? Avez-vous essayé le tiramisu ? Oui, le tiramisu est à essayer absolument. La combinaison de café, de mascarpone et de chocolat est paradisiaque. Rien que d'y penser, j'ai faim. Nous devrions bientôt trouver un bon restaurant italien. Je connais une trattoria italienne fantastique au centre-ville. Il propose des plats authentiques dans une atmosphère chaleureuse. Ça a l'air parfait. Prévoyons un dîner là-bas dans le courant de la semaine. Excellente idée. Nous pouvons déguster une variété de spécialités italiennes et passer une soirée mémorable. Devons-nous inviter quelques amis à se joindre à nous ? Absolument. Plus il y en a, plus on rit. Ce sera une réunion amusante remplie de bons plats et de rires. Je contacterai nos amis et fixerai une date pour notre aventure culinaire italienne. Merveilleux. J'ai hâte de savourer les saveurs de l'Italie en bonne compagnie. Ce sera une expérience culinaire incroyable. Merci de l'avoir suggéré, Anna. Leçon 12. Nettoyage facile avec des plateaux anti-adhésifs. Avez-vous déjà utilisé des plateaux dont l'intérieur est anti-adhésif ? Il facilite le nettoyage. Oui, je l'ai fait. Les plateaux anti-adhésifs changent la donne en matière de cuisine et de nettoyage. Je trouve que les aliments ne collent pas à la surface, ce qui permet de gagner beaucoup de temps à les nettoyer. Absolument. Cela signifie également qu'il faut moins d'huile ou de beurre pour cuisiner, ce qui en fait une option plus saine. C'est un excellent point. De plus, les plateaux anti-adhésifs sont généralement lavables au lave-vaisselle, ce qui est encore plus pratique. Exactement. Il élimine les tracas liés au lavage des mains et facilite le nettoyage. J'apprécie la façon dont le revêtement anti-adhésif permet une répartition uniforme de la chaleur pendant la cuisson. Oui, cela permet d'obtenir des plats parfaitement cuits et uniformément dorés à chaque fois. J'ai remarqué que les plateaux anti-adhésifs sont polyvalents et peuvent être utilisés pour diverses recettes. Absolument. Qu'il s'agisse de rôtir des légumes ou de cuire des biscuits, il constitue un outil de cuisine polyvalent. Avez-vous des conseils pour entretenir la surface anti-adhésive afin de prolonger sa durée de vie ? Il est important d'éviter d'utiliser des ustensiles en métal qui peuvent rayer le revêtement. Les outils en silicone ou en bois fonctionnent mieux. C'est bon à savoir. Je veillerai à utiliser les bons ustensiles pour garder la surface anti-adhésive intacte. Une autre astuce consiste à éviter d'utiliser des éponges de nettoyage abrasive ou des produits chimiques agressifs susceptibles d'endommager le revêtement. Je m'en tiendrai à un gommage doux et à un savon à vaisselle doux pour garder les plateaux en parfait état. C'est la voie à suivre. Avec un entretien approprié, les plateaux anti-adhésifs peuvent durer longtemps. J'en suis convaincu. J'investirai dans des plateaux anti-adhésifs pour faciliter la cuisson et le nettoyage. Tu ne le regretteras pas, John. Ils deviendront vos compagnons de cuisine préférés pour des repas sans tracas. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. J'ai hâte d'améliorer mon expérience culinaire. C'est un plaisir, John. Profitez de vos aventures culinaires avec les plateaux anti-adhésifs. Bonne cuisine. Merci, Anna. Voici une cuisine sans effort et un nettoyage sans stress. Bravo. Leçon 13, les envies de crème glacée maison. Ça a l'air incroyable. J'ai envie de glace maison ces derniers temps. La crème glacée maison est un régal pas comme les autres. Quelles sont vos envies de saveurs ? Je suis fan des saveurs classiques comme le chocolat et la vanille. Et vous ? J'adore expérimenter différentes saveurs. Ces derniers temps, j'ai dégusté du caramel salé et des fraises. Ça a l'air délicieux. Avez-vous déjà fait de la crème glacée à la maison ? Oui, je l'ai fait. C'est un processus amusant et enrichissant. Vous pouvez personnaliser les saveurs à votre guise. J'ai toujours voulu essayer de créer le mien. Des conseils pour un débutant comme moi ? Commencez par une recette de base simple, puis ajoutez les saveurs ou les mélanges souhaités. N'ayez pas peur de faire preuve de créativité. C'est un excellent conseil. De quel équipement ai-je besoin pour faire de la crème glacée maison ? Vous aurez besoin d'une sorbetière, mais si vous n'en avez pas, il existe également des recettes sans barattage. Je vais essayer de me procurer une sorbetière. Cela semble être un investissement rentable. Absolument. Il ouvre un monde de possibilités de desserts glacés dans votre propre cuisine. Avez-vous des recettes de glace maison préférées à partager ? L'une de mes préférées est une glace à la menthe et aux pépites de chocolat. La saveur de menthe fraîche est tellement rafraîchissante. Ça a l'air fantastique. Il va falloir que j'essaie. Avez-vous d'autres recommandations de saveurs ? Si vous aimez les saveurs fruitées, vous devriez essayer de préparer un sorbet rafraîchissant au citron ou une crème glacée crémeuse à la mangue. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte d'expérimenter différentes saveurs et de créer ma propre crème glacée. C'est une merveilleuse façon de satisfaire vos envies et d'impressionner vos amis et votre famille avec des friandises faites maison. Absolument. Merci de m'avoir inspiré, Anna. J'ai hâte de me lancer dans mon voyage vers la crème glacée maison. Tu es le bienvenu, John. Profitez du processus et savourez les douces récompenses. Bonne fabrication de glace. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de partager certaines de mes créations avec vous. Savourons bientôt une glace maison. Leçon 14. Choisir un style de montre. J'ai récemment acheté une nouvelle montre. Quel style recherchez-vous ? J'envisage aussi de m'acheter une montre. Je suis attirée par les designs classiques et élégants. C'est un excellent choix. Une montre intemporelle et sophistiquée peut compléter n'importe quelle tenue. Je suis d'accord, j'adore les montres avec des bracelets en cuir et des cadrans minimalistes. Elles dégagent un sentiment d'élégance discrète. Les bracelets en cuir apportent une touche de raffinement. Avez-vous pensé à la couleur du bracelet ? Je penche pour un bracelet en cuir marron ou noir. Ils sont polyvalents et se marient bien avec différentes tenues. De bons choix. Une autre option à envisager est un bracelet en métal. Il donne un look plus raffiné et moderne. Les bracelets en métal ont une apparence élégante. Ils peuvent être un excellent choix pour une occasion plus élégante. Absolument. Il est important de choisir un style de montre qui correspond à vos goûts personnels et à votre style de vie. La fonctionnalité est également importante pour moi. Je préfère les montres dont le cadran est clair et facile à lire. C'est une considération pratique. Il est essentiel d'avoir une montre à la fois élégante et fonctionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Je recherche également des montres résistantes à l'eau, car elles apportent durabilité et polyvalence. La résistance à l'eau est certainement une caractéristique précieuse, surtout si vous menez une vie active. Exactement. Il est rassurant de savoir que votre montre peut résister à des éclaboussures accidentelles ou à une brève immersion dans l'eau. Avez-vous exploré des marques ou des modèles de montres spécifiques qui attirent votre attention ? J'ai fait des recherches sur quelques marques connues pour leur design intemporel, comme Rolex et Omega. Ce sont des marques réputées qui ont une longue histoire d'artisanat. Ils proposent de magnifiques montres d'une qualité exceptionnelle. J'envisage également des options plus abordables proposées par des marques comme Seco et Citizen. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix. C'est une approche judicieuse. Il existe d'excellentes montres disponibles à différents prix pour tous les budgets. En effet, il s'agit de trouver une montre qui allie style, fonctionnalité et prise abordable. Bien dit, Anna. Je suis sûr que vous trouverez la montre parfaite qui reflète votre style personnel. Merci, John. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure d'achat de montres et de trouver la montre idéale pour moi. Bonne chance, Anna. J'espère que vous découvrirez une montre qui vous apportera de la joie et ajoutera une touche d'élégance à votre quotidien. Leçon 15, remplir des formulaires et demander des copies d'identité. Merci de remplir ces formulaires. Puis-je avoir votre carte d'identité pour en faire une copie ? Bien sûr, laissez-moi d'abord remplir les formulaires. Vous avez besoin d'informations spécifiques ? Les formulaires nécessitent votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Très bien, je vais fournir tous les détails nécessaires. Voici ma carte d'identité pour la copie. Merci. Je vais faire une photocopie de ta carte d'identité tout de suite. Prends ton temps. Faites-moi savoir si vous avez besoin de documents ou d'informations supplémentaires. J'apprécie votre coopération. La copie de votre carte d'identité sera conservée en toute sécurité à des fins d'archivage. C'est bon à savoir. Il est important de préserver la confidentialité et la sécurité des informations personnelles. Absolument. Nous prenons très au sérieux la confidentialité et la protection des données. Vos informations seront traitées avec soin. Je suis content de l'apprendre. Il est réconfortant de savoir que mes informations personnelles sont entre de bonnes mains. Il est important de préserver la carte d'identité. Une fois que j'aurai fait la copie, je te rendrai ta carte d'identité. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin d'aide ? Pas pour le moment. Merci de m'avoir aidé à remplir les formulaires et à faire la copie de ma carte d'identité. Tu es la bienvenue, Anna. Si vous avez des questions à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. J'apprécie ton offre. Je ne manquerai pas de vous contacter si j'ai besoin d'aide supplémentaire. Super. Passe une merveilleuse journée, Anna. Leçon 16. Planification de repas équilibrés. Admission ? Oui, j'essaie d'équilibrer mes repas avec une variété de nutriments. C'est super, John. Une alimentation équilibrée est importante pour rester en bonne santé. Absolument. Mon objectif est d'inclure un mélange de glucides, de protéines et de graisses saines dans mes repas. Il est également important d'incorporer des fruits et des légumes pour les vitamines, les minéraux et les fibres. Je suis tout à fait d'accord. J'essaie d'avoir un assortiment coloré de fruits et de légumes dans mon assiette. La variété est essentielle. Différents fruits et légumes offrent une gamme de nutriments et de saveurs. Je m'assure également d'inclure des sources de protéines maigres comme le poulet, le poisson et les légumineuses. Les protéines maigres sont essentielles au développement et à la réparation des muscles. Incluez-vous des grains entiers dans vos repas? Oui, j'opte pour les grains entiers comme le riz brun et le pain de blé entier pour y ajouter des fibres et des nutriments. C'est un choix judicieux. Les grains entiers sont plus nutritifs que les grains raffinés. Je fais également attention à la taille des portions pour m'assurer de ne pas trop manger. Le contrôle des portions est important pour maintenir un poids santé et prévenir la surconsommation. Je trouve utile d'écouter les signaux de faim et de satiété de mon corps pour éviter de trop manger. Il s'agit d'une approche consciente. Manger lentement et savourer chaque bouchée peut également aider à contrôler les portions. J'essaie également de limiter ma consommation de sucres ajoutés et d'aliments transformés. C'est une bonne stratégie. Les sucres ajoutés et les aliments transformés peuvent contribuer à divers problèmes de santé. Au lieu de cela, je comble mon envie de sucrerie avec des sucres naturels provenant des fruits où je déguste une petite gâterie avec modération. La modération est essentielle en matière d'indulgence. Il s'agit de trouver un équilibre qui vous convient. Absolument. Je crois qu'il faut nourrir mon corps tout en appréciant les aliments que j'aime. C'est un état d'esprit sain. Il est important d'avoir une relation positive avec la nourriture. Exactement. En misant sur l'équilibre et la modération, je peux maintenir une alimentation saine et agréable. Bien dit, John. Continuez votre bon travail et je vous souhaite de continuer à maintenir un régime alimentaire équilibré. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Encourageons-nous les uns les autres dans notre quête d'une meilleure santé. Leçon 17. Découvrir le végétarisme. C'est bon à savoir. J'ai un ami qui est végétarien. Le végétarisme peut être un choix sain et éthique. Depuis combien de temps ton ami est-il végétarien ? Il suit un régime végétarien depuis environ trois ans. Il dit qu'il se sent bien. C'est merveilleux à entendre. L'adoption d'un mode de vie végétarien présente de nombreux avantages. Oui, il a indiqué qu'il se sentait plus énergique et qu'il avait remarqué une amélioration de sa digestion. L'élimination de la viande peut entraîner une augmentation de la consommation d'aliments à base de plantes, riches en vitamines et en minéraux. Absolument. Les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers fournissent un large éventail de nutriments essentiels. J'ai entendu dire que les régimes végétariens peuvent également être bénéfiques pour la gestion du poids et la réduction du risque de certaines maladies. Oui, c'est exact. Les régimes à base de plantes ont tendance à contenir moins de graisse saturée et de cholestérol, ce qui peut être bénéfique pour la santé cardiaque. Il est intéressant de voir comment les choix alimentaires peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être général. En effet. Il est important de respecter et de soutenir les choix alimentaires de nos amis, qu'ils soient végétariens, végétaliens ou qu'ils aient d'autres préférences. Absolument. Chacun a le droit de choisir le régime alimentaire qui correspond à ses valeurs et à ses besoins nutritionnels. Je suis d'accord, il est important d'avoir des conversations ouvertes sur les différents choix alimentaires et d'apprendre les uns des autres. Définitivement. En comprenant différents points de vue, nous pouvons élargir nos connaissances et prendre des décisions éclairées. C'est une excellente approche, Anna. Il est toujours utile d'avoir des points de vue et des expériences diversifiées. Merci, John. Je crois que la promotion de la diversité ne se limite pas aux choix alimentaires. Tu as tout à fait raison, Anna. La diversité enrichit notre vie et nous aide à nous épanouir en tant qu'individus. Continuons à nous soutenir les uns les autres et à apprendre les uns des autres alors que nous faisons face aux complexités de la vie. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus inclusif et plus compréhensif. Bien dit, John. Célébrons nos différences et favorisons un environnement d'acceptation et de respect. Je suis heureuse que nous partagions les mêmes valeurs, Anna. Nous voulons favoriser la diversité et promouvoir la gentillesse dans tous les aspects de la vie. Leçon 18. Les achats dans les boutiques. Il y a une boutique au centre-ville qui propose une large sélection de vêtements uniques. Ça a l'air intrigant, John. J'adore découvrir de nouvelles boutiques proposant des articles de mode unique. Cette boutique est spécialisée dans les pièces artisanales de créateurs locaux. Ils ont une réputation de qualité et de style. J'apprécie de soutenir les entreprises locales. C'est merveilleux d'avoir accès à des pièces de mode unique en leur genre. Absolument. C'est rafraîchissant de s'éloigner des vêtements fabriqués en série et d'opter pour l'individualité. Je suis tout à fait d'accord. Chaque personne a un style unique et les achats en boutique nous permettent de nous exprimer de manière authentique. De plus, la boutique offre une expérience d'achat plus personnalisée que les grands magasins de détail. C'est un gros avantage. Une attention et une assistance personnalisée peuvent rendre l'expérience d'achat plus agréable. Le personnel de la boutique est reconnu pour son expertise en matière de style et pour aider les clients à trouver les tenues parfaites. C'est fantastique. Il est toujours utile de faire appel à des professionnels compétents pour nous guider dans l'exploration de nouvelles options de mode. Définitivement. Essayer différents styles et expérimenter notre look peut être un processus amusant et créatif. C'est comme découvrir notre propre identité de mode et trouver des pièces qui nous mettent en confiance et nous mettent à l'aise. Et grâce à la sélection unique de la boutique, nous pouvons trouver des pièces que l'on ne trouve pas couramment ailleurs. Cette exclusivité ajoute une touche d'attrait aux vêtements que nous choisissons. C'est comme si nous avions notre propre style. Exactement. C'est satisfaisant de porter quelque chose qui reflète notre individualité et qui se démarque de la foule. Je suis sûre que tu le feras, Anna. Prévoyons une journée pour aller au centre-ville et explorer la boutique ensemble. Ça a l'air d'être une super idée, John. Ce sera une aventure amusante à la recherche de trouvailles de mode unique. Je suis contente que tu sois partante, Anna. C'est toujours plus agréable de partager ces expériences avec un ami. Absolument, John. Faire du shopping et explorer les nouvelles tendances de la mode est encore plus agréable lorsque nous le faisons ensemble. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Faisons de cette virée shopping un moment inoubliable et adoptons nos styles individuels. J'ai hâte, John. Nous vous invitons à découvrir de nouveaux joyaux de la mode et à exprimer notre identité unique en matière de mode. Bravo, Anna. Lancez-vous dans l'aventure de notre boutique et profitons du processus de création de nos propres looks à la mode. Leçon 19. Délicieux pain fraîchement sorti du four. Celui qui vient de sortir du four est délicieux. Très bien, je vais en prendre une miche. Ça a l'air tentant, John. Le pain fraîchement sorti du four est toujours un régal. Absolument, Anna. L'arôme et le goût sont abattables. Y a-t-il différents types de pain à la boulangerie ? Oui, ils offrent une variété d'options. Des baguettes au levain et tout le reste. Je suis fan du pain au levain. Il possède une saveur et une texture unique. Je suis d'accord, Anna. Son goût acidulé et sa croûte moelleuse en font un choix populaire. Quels autres types de pain proposent-ils ? Ils proposent également du pain de blé entier, du pain multigrain et du pain de seigle, pour n'en nommer que quelques-uns. J'aime essayer différents types de pain. Cela apporte de la variété à mes repas. C'est chouette d'explorer de nouvelles saveurs, Anna. Le pain peut améliorer le goût des sandwiches et des tartinades. Absolument, John. Une bonne niche de pain peut agrémenter un repas simple. Avez-vous essayé des pains de spécialité comme la phocaxia ou la ciabatta ? Oui, je l'ai fait. La phocaxia est délicieuse avec ses garnitures à l'huile d'olive et aux herbes. La ciabatta est parfaite pour les sandwiches. Je suis contente que tu en aies fait l'expérience, Anna. Ce sont deux choix délicieux. Y a-t-il du pain sucré ou des viennoiseries à la boulangerie ? Oui, ils proposent des friandises comme des brioches à la cannelle, des croissants et de la brioche. Oh, je ne pourrai jamais résister à un croissant chaud et beurré. Les croissants sont en effet un choix classique, Anna. Ils sont légers et squameux. Je peux imaginer la boulangerie remplie de l'arôme du pain et des pâtisseries fraîchement sorties du four. C'est une expérience merveilleuse, Anna. Le parfum à lui seul est paradisiaque. J'ai hâte de visiter la boulangerie et de déguster du pain frais. Ça vaut le détour, Anna. Je suis sûr que tu apprécieras chaque bouchée. Merci pour cette recommandation, John. Je vous en suis reconnaissante. Tu es la bienvenue, Anna. Dites-moi si vous aimez le pain. Je le ferai, John. J'ai hâte d'en savourer les saveurs. Dégustez votre pain, Anna. Ce sont les plaisirs simples qui apportent de la joie. En effet, John. Je profiterai de chaque moment avec une miche de pain bien chaude. Prends soin de toi, Anna. Bonne chasse au pain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501